Une éprouvette retournée dans une cuve à mercure contient 40 cm3 d'air et une colonne de 8 cm de mercure au-dessus du niveau du mercure de la cuve. On l'enfonce de façon que les niveaux du mercure soient le même à l'intérieur et à l'extérieur. Quel est alors le volume du gaz enfermé si la pression atmosphérique du jour est de 75 cm de mercure? Ceci peut être représenté de cette façon. Voilà l'air dans la situation 1 et voilà l'air dans la situation 2. Le volume 1 est égal à 40 cm3, c'est-à-dire 0,00004 mètre au cube. La hauteur H de cette colonne de mercure est égale à 8 cm, c'est-à-dire 0,08 mètre. Ce que nous cherchons, c'est le volume V2 de cette aire, volume que nous exprimons en mètre au cube. Regardons d'abord la pression de l'air dans la situation 1. Cette pression de l'air P1 plus la pression hydrostatique de cette colonne de mercure doit être égale à la pression atmosphérique du jour. Pourquoi? Parce que la pression de l'air, donc P1, plus cette pression hydrostatique du mercure, pousse cette surface de mercure vers le bas. Et en même temps, la pression atmosphérique qui s'est transférée vers ici, pousse la même surface de mercure vers le haut. Or, cette surface reste là où elle est, donc la pression d'en haut et la pression d'en bas doivent être égales, d'où cette somme est égale à la pression atmosphérique. Et cette pression hydrostatique du mercure peut être exprimée en centimètres de mercure. Ce sont donc justement ces 8 centimètres de mercure, et la pression atmosphérique du jour est de 75 centimètres de mercure. Donc, P1 plus 8 est égale à 75, dont nous déduisons que P1 est égale à 75 moins 8 centimètres de mercure, c'est-à-dire 67 centimètres de mercure. Nous transférons cette donnée-là dans notre liste des données, la voilà. Et maintenant, nous allons transformer cette pression exprimée en centimètres de mercure en pascal. Pour cela, nous appliquons la règle de 3 à cette égalité-là. Nous savons bien que 76 centimètres de mercure correspondent à 101 396 pascal. Des deux côtés, nous divisons par 76, voilà, c'est fait, et ensuite, nous multiplions des deux côtés par 67. C'est ainsi que nous trouvons que 67 centimètres de mercure valent à peu près 89 389 pascal. Nous transférons cette grandeur dans notre liste des données, la voilà. La pression P2 de l'air dans la situation 2 doit être égale à la pression atmosphérique, puisque cette pression P2 de l'air pousse cette surface de mercure vers le bas, et en même temps, la pression atmosphérique la pousse vers le haut. Or, elle reste à cette hauteur-là, dont la pression d'en haut, c'est-à-dire P2, doit être égale à la pression d'en bas, c'est-à-dire la pression atmosphérique. Et par conséquent, P2 est égale à 75 centimètres de mercure, comme ceci. Pression que nous souhaitons également exprimer en pascal. Donc, on applique encore une fois la règle de 3. D'abord, des deux côtés, nous divisons par 76, et ensuite, des deux côtés, nous multiplions par ce 75. C'est ainsi que nous avons trouvé que 75 centimètres de mercure correspondent à peu près à 100 062 ascal. Cette grandeur sera également transférée dans notre liste des données. Voilà, c'est fait. Lors de cette expérience, nous pouvons supposer que la température de l'air enfermé reste la même, ce qui signifie que T1 est égale à T2. Pour trouver le volume de cet air enfermé, nous avons la loi des gaz parfaits à notre disposition. Voici la situation 1 de l'air avec les paramètres P1, V1 et T1. Voilà la situation 2 de l'air avec les paramètres P2, V2 et T2. De la loi des gaz parfaits, nous pouvons déduire que P1 fois V1 sur T1 doit être égale à P2 fois V2 sur T2, puisque ces deux fractions sont égales à N fois air. En plus, nous savons que T1 est égale à T2. Et de ces deux égalités, nous déduisons que P1 fois V1 est égale à P2 fois V2, dont nous déduisons que le volume V2 est égal à P1V1 sur P2. Maintenant, il suffit de remplacer le P1 par 89389, le V1 par 0,00004, et le P2 par 100062, comme ceci, calcul qui mène vers cette réponse-là, dont nous déduisons que le volume V2 de l'air vaut à peu près 0,0000357 m³, ou encore 35,7 cm³.